On en vient à cet exercice grandeur nature simulant une forte crue de l'Ardèche. Un exercice qui permet à la préfecture de coordonner les différents services de secours en cas d'inondation. Une précaution utile, on sait que dans le sud d'Ardèche, il y a eu des précédents. Hugo Chaplon, Stéphane Yvon. L'Ardèche en crue jusqu'à 30 mètres de haut à Vallon-Pont-d'Arc. Voilà le scénario de cette simulation organisée ici comme dans 30 autres communes du département avec pour point de départ un phénomène météo violent et soudain. On est sur des orages qu'on appelle sévenoles, qui sont très intenses et très localisés et donc avec des réactions des cours d'eau extrêmement rapides et du coup une réaction dans l'organisation qui doit être préparée à l'avance. Agir vite et assurer une bonne coordination entre services de secours et acteurs communaux. La montée des eaux est ici redoutée car elle peut coïncider avec l'affluence estivale. En période estivale, il y a à peu près 20 000 personnes qui sont en brodure de l'Ardèche puisque tous les campings sont en brodure de l'Ardèche. Donc c'est vrai qu'il y a tout un processus en accord avec les patrons de camping. On suit régulièrement évidemment la météo, même les patrons de camping sont très vigiles par rapport à ça. Donc il y a tout un système de déclenchement d'alerte qui se fait au fur et à mesure de l'événement. Décru, certaines communes de l'Ardèche en subissent régulièrement. Parfois sans grande conséquence jusqu'à des phénomènes exceptionnels comme le montrent ces archives de 1890. Ce 22 septembre, le niveau de l'eau atteint 17 mètres. Immortalisé par ces repères qui contribuent aussi à sensibiliser la population au risque de la nature. En fait, l'eau avait monté et s'était répandue dans tout cet univers-là. À l'échelle d'une vie humaine, on perd parfois la mémoire si on ne la transmet pas. Alors on essaye d'entretenir cette mémoire, notamment en gardant les marques dans le paysage. Cet exercice de prévention réalisé aujourd'hui servira de repère pour les prochains événements liés aux intempéries dans le département.